Tout de suite Grand journal C'est l'heure de vous informer mesdames et messieurs Bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici le sommaire Après près de 80 000 dollars américains ont été emportés hier en ville commerciale sur l'avenue Kazama, deux djips dehors la loi ont vandalisé au total trois combistes autour de 18h jusqu'à blesser certains coups de balle Après les incidents, le ministre provincial de l'Intérieur a rendu visite aux victimes à l'hôpital du personnel de Colésie. Le ministre national du genre Chantal Safou est arrivé à Colésie ce lundi 29 octobre 2018 Elle a été reçue au gouvernement par l'autorité provinciale Une série de manifestations est prévue pour ce mardi C'est tout pour les titres Accrochez-vous pour le développement Cambriolages hier en ville commerciale sur l'avenue Kazama, deux djips dehors la loi ont vandalisé au total trois combistes autour de 18h jusqu'à blesser certains à coups de balle Près de 80 000 dollars américains ont été emportés Après les incidents, le ministre provincial de l'Intérieur a rendu visite aux victimes Suivez ce reportage Nous savons qu'au niveau de Colésie maintenant il y a un peu plus de blocages par ci par là Mais l'armée, si bien que la police soit là, pour laisser un peu déterminer ce genre de mouvements Est-ce que ça arrive fréquent ? Non, ce n'est pas fréquent Mais sachez même que c'est une ville Colésie d'abord C'était le chef lieu de district Ilvalu Graal d'Ecolésie Mais non, c'est le chef de la province de l'Intérieur de Rabat Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici Et puis n'oubliez pas aussi que il y a ce qu'on appelle le bon milieu à Kobalti Donc tout le monde voudrait avoir quelque chose ici Les batiens aussi, c'est un peu décimulé Et nous savons bien qu'il y a des mouvements qui se font depuis Gumbassi vers ici Lorsqu'on essaie de laisser le monde de Gumbassi, c'est déversé par Colésie Nous n'avons pas de mesure de cette police Mais d'aller tout faire, tout ça L'actualité, c'est aussi l'arrivée à Colésie du ministre national du genre Chantal Safou Elle est arrivée à Colésie ce lundi 29 octobre 2018 avec une mission bien précise Elle a été reçue au gouvernement de la province Nous l'écoutons au micro de Claude Choumba Nous avions pu trouver le quatrième forum des femmes ministres et chefs de division Les chefs de division et chefs de division qui s'est tenu à Nubumbashi Et on s'est dit que Dualaba est à côté de Nubumbashi Allons-y pour protéger la quinzaine de la femme vivant en milieu rural que nous avions lancée en Kinshasa, en Bancana On s'était dit qu'on se connaît quinze jours pour pouvoir organiser des activités en direction de la femme vivant en milieu rural et la sensibiliser à saisir l'opportunité du processus électoral pour s'impliquer réellement Et donc nous nous sommes dit que puisque nous sommes à Nubumbashi Allons-y au Nubumbashi et que nous avions choisi comme Apolluissi que nous avons choisi pour nous tirer la quinzaine de la femme en milieu rural Voilà pourquoi nous sommes Ils ont été surpris de voir spolier le lieu où stationnent leurs camions par des personnes qui y ont acheté des parcelles Ils se sont les transporteurs du sable des graviers et des moins longs obligés de laisser la commission autrefois leur donner par les autorités Ces derniers lancent un cri d'alarme Un reportage de Fallon Kawan rendu par Chris Ilunga C'est un dilemme pour ces transporteurs du sable et des graviers Obligés de stationner sur un espace jadis destiné à un parc selon l'ordre des autorités locales Ces chauffeurs sont au regret de constater que ce parking est spolié par certaines personnes Dépourvu des choix, ils doivent donc abandonner les lieux sans préavis Avant nous stationnions sur Manu On nous dira de venir ici mais aujourd'hui nous sommes surpris de constater encore notre départ de cet endroit Ils ont craisé toute la nuit parce qu'hier il n'y avait rien C'est qui nous étonne complètement Nous ne savons où les autorités vont nous envoyer cette fois-ci Sans préavis nous sommes quand même obligés de partir Il faut qu'une solution soit prise D'autres dénoncent le vice des procédures dans l'octroi des parcelles par le service habilité Aujourd'hui ils perdent espoir car c'est leur seule activité Pour rappel, ces problèmes avaient été soulevés dans une motion d'information à l'Assemblée provinciale par les députés Alexis Kazadi Entre temps, le plus chanceux parque leur camion de l'autre côté de la route Mandrandel Au risque d'être encore délocalisé par les dirigeants Au même moment, le particulier poursuivre avec la construction Poursuivant ce journal, mesdames et messieurs Comme vous l'avez vu, nous avons entendu Les gens ont sauté pour l'attribution individuelle des numéros matricules Je crois que ça c'est une chose Si peut-être vous pouvez me permettre que nous puissions nous étaler C'est une réalité comme je l'ai dit Le constat est tel que, au sein de l'administration publique Nous avons un personnel vieillissant C'est une réalité Et il y a un défi C'était lequel ? C'est le rajeunissement de l'administration publique Et pour rajeunir l'administration publique Vous savez que c'est l'appareil par excellence de l'Etat L'administration publique Il y a des préalables pour procéder à l'engagement Et même à l'attribution d'un numéro matricule à quiconque Je crois que l'administration publique commence d'abord par offrir Donc présenter les besoins Tels que ressentis dans les différentes entités Dans les différents secteurs Il faut qu'il y ait offre d'emploi On dit voilà, on lance les communiqués à la radio, à la télévision Comme vous en tant que chevalier de la plume Vous devriez être saisis, informer la population Et chaque secteur Je dis bien parce que dans tous les secteurs Au regard de ce que nous avons vu Ce qui a été affiché Chaque secteur devrait présenter Les besoins en personnel C'est-à-dire voilà Nous sommes en difficulté En diminution des effectifs Suite au décès, suite à ceci Et donc nous avons besoin de nombre, par exemple, de 15 Et l'administration Ou encore les secteurs concernés Doit déterminer la compétence Ou les compétences des personnes recherchées Poursuivons ce journal Une journée de sensibilisation pour la protection de l'environnement A été organisée ce lundi A la cité Jekamil Plus précisément dans la salle Saint Joseph Suivez ce reportage Agir vite pour le cerveau Tel pourrait être le mot d'ordre de la journée de l'AVC Célébré chaque 29 octobre L'objectif principal de la journée Est essentiellement de sensibiliser le maximum de personnes À certaines causes de santé publique En les incitant à composer le 15 Pour la France Dès l'apparition des premiers symptômes Pour la protection de l'environnement Une structure de la société civile Des droits de l'homme Ensemble avec Caritas A organisé une journée de sensibilisation Pour les habitants de la cité Msonoï Ce lundi 29 octobre Dans la salle Saint Joseph de l'Eglise catholique Abbé Jean Kongolo Coordonnateur de Caritas Colosi Dans le mobile de cette rencontre Nous avons choisi Msonoï Juste pour faire une mobilisation C'est ce qui concerne l'environnement Là il fallait parler n'est-ce pas Des civils liés à l'environnement Entre autres le développement durable Est-ce que toutes les entreprises Qui entourent le camp ici Ou le quartier Msonoï Ils tiennent compte de l'air plein N'est-ce pas D'atténuation et de réhabilitation Ou pas Alors il fallait qu'on puisse Sensibiliser Que la population prenne conscience N'est-ce pas De l'état de l'environnement Et que même la population elle-même N'est-ce pas Cesse de polluer l'environnement Signalant que dans cette session Des sensibilisations Les habitants de Msonoï Avait présenté quelques problèmes Dès leurs contrées Question de protéger l'environnement Les habitants de Msonoï Les habitants de Msonoï Voilà mesdames et messieurs Nous nous excusons Pour ce petit problème technique Poursuivons ce journal Célébration Ce lundi 29 octobre De la journée mondiale De l'AVC Une maladie causée Suite à une lésion D'un vaisseau du cerveau Cette maladie peut avoir Des conséquences graves Et définitives Qui peuvent conduire Au décès Cette journée A pour objectif principal De sensibiliser Le maximum Des personnes A cette grande cause De santé publique Agir vite pour le cerveau Tel pourrait être Le mot d'ordre De la journée De l'AVC Célébré chaque 29 octobre L'objectif principal De la journée Est essentiellement De sensibiliser Le maximum De personnes A sur 30 causes De santé publique En les incitant A composer le 15 Pour la France Dès l'apparition Des premiers symptômes L'AVC Se manifeste Par la paralysie Ou engourdissement Bruto d'un côté Du corps Difficulté soudaine A s'exprimer Perte de l'attention Diminution très brutale De la vision d'un œil Céphalée brutale Et inhabituelle Nausée Vomissement Faute d'une prise en charge Très rapide Les lésions Peuvent devenir irréversibles Chaque minute compte L'ancienne ministre De la santé française Madame Roselyne Bachelot Avait en son temps Rappelé la nécessité De se mobiliser Pour réduire la fréquence Et la gravité Des séquelles fonctionnelles Des AVC La ministre Dressait alors Un état des lieux Chiffré de la situation française Pour le moins alarmant Les attaques cérébrales Touchent Chaque année 150 nouvelles personnes Se positionner ainsi A la troisième place Dans les causes de mortalité En France La deuxième Chez les femmes Dans notre inconscient collectif Les AVC touchent essentiellement Les adultes Et le risque s'accroît Avec l'âge Et pourtant Les enfants aussi Qui sont concernés Et ont recense de nombreux Cadavés Chez des nourrissons Ou des enfants L'association AVC De l'enfant S'est créée pour informer Les parents sur la maladie Les causes connues Les séquelles Et les conduites Qu'en survient Un accident vasculaire Cérébral Chez un enfant Les personnes qui consomment Une nourriture saine Fond de l'exercice En rapport avec La journée mondiale Des accidents cardiovasculaires Cérébraux Le médecin Sam Chikom Signifie que Les troubles sont dangereux Et qu'il est capital De sensibiliser La population Sur la spoliation Suivez ce reportage Une journée Qui est vraiment importante Parce que Chaque fois qu'on est en train De choisir des journées Mondiales Et internationales Comme ça c'est pour dire Que c'est des phénomènes Et des maladies Qui sont en train de prendre De plus en plus De l'ampleur Et qu'il faudrait conscientiser L'humanité n'est-ce pas Par rapport à ces phénomènes Qui sont en train de se passer Sur le plan de la santé Bien sûr que Notre lecture Et que c'est vraiment Bien ce que l'OMS a fait De voir décréter cette journée Pour que ça puisse être Un mémorial Qu'on puisse se souvenir N'est-ce pas qu'il existe Quand même Des accidents Vasculaires cérébraux Qui font que L'humanité Est en train d'en souffrir Des gens Des personnes Qui souffrent vraiment de cette maladie-là Et que c'est Nous sommes quand même contents Que l'OMS Aie installé cette journée-là Comme étant une journée mondiale de la santé Autre chose dans ce journal Les ministres Auraient ravagé une bonne partie Des champs Les occupants de ces coins du Lualaba Cependant Ils plaident aux autorités Pour une solution palliative On peut même nous déloger tous Parce que nous avons grandi Grâce aux travaux champêtres Spolière les champs Ce n'est pas une bonne fois Ce n'est pas une bonne fois Le numéro 1 du village pré-cité s'inquiète du fait que voir l'espace réservé aux enfants pour leur divertissement soit sous menace des spoliations J'avais demandé aux autorités compétentes de nous accorder un espace où l'on saura établir intérêt de foot pour le divertissement parce que les enfants en ont besoin Un appel à la conscience est lancé Quant à c'est Politique à présent L'opposition congolaise et le FCC, plateforme électorale du pouvoir en place, ont organisé des manifestations le week-end dernier, respectivement le 26 et 27 du mois en cours L'heure est à l'évaluation Charles Moïma, cadre du Palou, réagit en ces termes Mais à voir ces deux manifestations Nous voyons, nous tirons déjà Nous avons vu que la majorité a gagné le pari Donc il y avait une preuve de force de la majorité présidentielle qui a démontré qu'il avait beaucoup de gens Bien que les gens peuvent dire que les gens étaient corrompus Mais nous avons vu des gens et les gens qui étaient là-bas sous ces soleils jusqu'à ce que la manifestation a pris fin et il n'y avait pas d'incident d'incident majeur Parce qu'il ne manque toujours pas des petites dents, des petits, des petits, des gars Et tous parler au nom du peuple et tous parler des élections et de la machine à voter Pour moi je trouve que la machine à voter ne pose pas de problème Pourquoi ? Nous savons comment est-ce que la procédure de voter va se faire sur le plan électronique et sur le plan physique Il suffit seulement d'organiser les témoins partout et faire de telle sorte que cette machine puisse pas avoir des pannes par-ci par-là Nous aurons des résultats fiables Mais le grand problème se pose sur le fichier électoral qui est contesté Si toutes les deux parties peuvent se mettre d'accord sur cette question qui est du fichier électoral Je pense que les élections peuvent avoir lieu le 23 sans casse Et puis la commission électorale de la République Démocratique du Congo a réceptionné lundi à Kinshasa Un lot de camions et aéronneufs de l'armée pour acheminer le matériel des élections de décembre Conformement à la volonté de la RDC de se passer de toute appli internationale Suivez 150 véhicules de fabrication russe de marque Kamaz étaient exposés devant le siège de la commission électorale nationale indépendante Où les autorités en ont remis les clés au président de la CENI Une dizaine d'avions et hélicoptères ont été remis à la CENI lors d'une cérémonie officielle à l'aéroport international d'Angeli A l'est de la République Démocratique du Congo Plus précisément à Kinshasa Ces matériels appartiennent à l'armée et donc après les élections Ils vont retourner à la base logistique des forces armées de la République Démocratique du Congo A insisté Crispin Atamatabe, ministre congolais de la défense Il s'agit de l'expression de la souveraineté de notre état C'est une volonté du gouvernement de voir la CENI être autonome dans l'accomplissement de sa tâche Sans dépendre de la volonté de l'extérieur quant à la réalisation de sa mission C'est félicité le ministre de l'Intérieur Henri Mouvasakani Par ces gestes, le gouvernement veut imposer le respect de la communauté internationale A-t-il ajouté Kinshasa avait promis de financer cette élection sans appôt extérieur Malgré les propositions de soutien de la communauté internationale Au Tchad, une vingtaine de créateurs du continent étaient réunis dans la capitale Djamena le dimanche 28 octobre Où un jeune styliste a décidé de montrer cet événement pour réveiller le monde de son pays Et reportage Il y a les célèbres fashion week de Legos ou de Dakar Et désormais il y a aussi le face mot de Djamena Des mannequins, des créateurs, presque tous tchadiens et un public au rendez-vous 1000 personnes sur 3 jours de festival A l'origine du projet, Issen Amadou Kamara, le styliste le plus connu au Tchad Visiblement rassuré après son propre défilé Nous essayons de passer du traditionnel au moderne En faisant ce travail de raffinement On essaye d'alléger un peu les traditionnels Parce que de façon générale c'est chargé en couleur, c'est chargé en broderie, c'est chargé en style A 32 ans, Issen Amadou Kamara a son atelier ici au cœur de la capitale Et sa marque Kamara Création Ses premiers ciseaux, il les a eus en main à 8 ans Poussé par sa grand-mère qui voulait qu'il fasse un métier manuel Pour être sûr d'avoir du travail Après son apprentissage au Tchad, il part à Dakar se perfectionner Aujourd'hui, il emploie 14 couturiers et veut réveiller la mode tchadienne Je dirais que la mode tchadienne est un peu sous anesthésie Elle ne est vue pas correctement Donc ça existe, mais ça dort Nous sommes en train de faire ce travail-là pour que les gens puissent remarquer que ça existe C'est authentique, c'est original et ça peut s'exporter Pour cette première édition du FESMOT, Issen Amadou Kamara a bénéficié de soutien de quelques sponsors Il espère pouvoir renouveler l'expérience l'année prochaine Au Burkina Faso, pour lutter contre le paludisme Le projet Target Malaria va bientôt procéder à l'âge expérimental de moustiques Génétiquement modifiée Une opération décriée par des organisations de la société civile Qui dénoncent les risques sanitaires et écologiques Suivez ce reportage de nos confrères de TV5 L'anopheles gambiae est un moustique présent dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale Dans ce laboratoire de Bobo Dulasso, ces chercheurs sont chargés de modifier le génome de 10 000 d'entre eux Pour les rendre stériles L'idée est de faire ainsi à terme disparaître l'espèce Et avec elle veut croire l'instigateur du projet Le paludisme L'objectif pour nous avec cette technologie c'est quoi ? C'est d'arriver à réduire la densité de façon vraiment drastique Au point en fait que même s'il y a quelques individus qui restent C'est à dire que cette densité ne puisse plus permettre en fait de soutenir la transmission Au Burkina, le paludisme a tué plus de 20 000 personnes en 2016 Et en a rendu malade 8 millions d'autres Le projet Target Malaria, financé par la fondation Gates A reçu le feu vert de l'Agence Nationale de Biosécurité Un lâcher expérimental va être réalisé dans deux communes du pays Mais la société civile s'organise pour contrer le projet Une soixantaine d'organisations regroupées en collectifs Dénoncent les risques imprévisibles et irréversibles De ces manipulations génétiques pour la santé et l'environnement Les populations concernées par les futurs tests N'auraient pas non plus été correctement informées Comme la loi l'oblige Le collectif a déposé un recours auprès du tribunal administratif Contre les tests qui pourraient avoir lieu dans les prochains mois Des scientifiques de la sous-région ont aussi exprimé leurs inquiétudes Sport à présent Le coureur cycliste Jean-Louis Chiana de l'Ikasi, capitaine des léopards A mis à sa carrière Son jubilé a été organisé à l'Ikasi en présence de plusieurs personnalités Reportage Landry Banza 32 ans de carrière Pour vous rafraîchir la mémoire C'est ici pour moi l'occasion de rappeler les personnalités qui ont le plus motivé ma carrière dans le cyclisme Qui ont servi pour moi Qui ont servi pour moi d'être en plein dans cette discipline Il s'agit de 1. Emmanuel Kandakibawa Et président du Vélocle Benuel 2. M. Son Excellence Richard Mouyej Mangezmans Gouverneur de l'Oualaba Qui a assumé de mettre la présence de la Ligue Provinciale du Cyclisme d'Ikatanga De 1985 à 2018 L'occasion faisant l'élarant L'entente urbaine de cyclisme de l'Ikasi a honoré cette gloire En organisant une course en Opel Soit un circuit fermé à longue de l'avenue Mpolo Kakontoué et Kasongomichel Équivalant à 40 km Loïc Chiyana de l'Ikasi sort victorieux Quatre minutes plus tard Lissane Nyanda se classe la deuxième place La troisième position est occupée par Martin Numbia L'homme le plus régent Louis Chiyana a occupé la neuvième position Présent en cette cérémonie Didier Ndjongo Kachala Ndeka Président de la Ligue Interprovinciale du Katanga N'a pas manqué les mots de satisfaction A l'endroit de celui qui a porté au l'étendard du cyclisme à l'Ikasi Et d'une manière générale en République démocratique du Congo Aujourd'hui, Jean-Luc Chiyana est le monument du cyclisme de notre pays Parce que partout là, il est parti Il a quand même fait la fierté du pays Il s'est bien classé en Nord et Sud Dans plusieurs compétitions Que ce soit au niveau local, au niveau provincial et au niveau international C'est pour moi l'honneur aujourd'hui qui a pris sa retraite Et nous avons voulu l'accompagner Tous éclatérés par la remise du cadeau aux lauréats qui se sont distingués C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs Merci à vous de nous avoir suivis Merci à vous Merci à vous